Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 78 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui font l'actualité et qui rythment notre vie. Alors ruée sur les oeufs, la farine ou encore les pâtes, on a tous en tête ces images découvertes en mars 2020 à l'annonce du premier confinement. Mais pour certains français, ça a été l'occasion de se lancer dans le Do It Yourself. Mais est-ce que les deux confinements successifs ont boosté cette mode de créer de nombreuses choses soi-même ? On en parle avec nos deux invités du soir, Hélène Aguiloum, artiste plasticienne et créatrice de Zahichik, un site de tutoriels artistiques et de loisirs. Bonsoir. Bonsoir à vous. Stéphanie Ogdé, vous êtes membre et fondateur de l'association Veri Grine à la Verrière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, selon un sondage Toluna pour le site de fourniture IMEX, cette année, 43% des Français ont prévu d'offrir un cadeau fait main pour Noël. Hélène Aguiloum, vous-même en tant que créatrice, en tant qu'artiste plasticienne, est-ce que vous vous êtes lancée aussi dans ces cadeaux de Noël fait maison ? Alors, pour moi, j'avoue que préparer Noël, c'est à la fois le gros stress de l'année et c'est vraiment un moment qui me fait à cœur. Je ne conçois plus aujourd'hui de fêter Noël sans avoir fabriqué le principal cadeau pour mes enfants. Donc, souvent, je fais des grosses choses. Donc, elles ont un cadeau commun. C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur d'apprendre à partager. Donc, voilà. Mais depuis plusieurs semaines en cachette, la nuit, je leur fabrique une jolie surprise pour Noël. Mais je fais ça depuis des années. Stéphanie Ogdé, Very Green, c'est aussi de réduire les déchets. Donc, on sait, à Noël, il y a beaucoup d'emballages, de cadeaux. Est-ce que vous-même, vous êtes partie sur du fait main cette année pour vos proches ? Pour la première année, l'année, j'avais un petit peu initié. Mais cette année, le principal de mes cadeaux, c'est aussi du fait maison. Des produits cosmétiques fait maison dans des boîtes fabriquées en origami. Donc, fait maison, tout pareil. Tout ça enveloppé dans des furoshikis. Cette année, j'ai passé aussi quelques soirs de longues soirées à fabriquer des furoshikis pour avoir assez de papier fait maison, en fait. Oui, justement, pour les emballages. Very Green a aussi proposé des ateliers autour de Noël avec la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous avez vu un engouement pour vos ateliers ? Alors, d'après les templiers, d'après le personnel des templiers, notre atelier a été un des premiers remplis, en fait, avec liste d'attente. Il y a eu vraiment une grosse demande. Les gens ont envie d'apprendre, en fait, à faire eux-mêmes. Ce sont des choses simples, mais ils ont envie. Et après les retours qu'on a eus, certains, je sais, sont en train de faire pour Noël, certains produits qu'on a fabriqués ensemble. Alors, en juin, le ministère de la Culture a publié une étude des pratiques culturelles en temps de confinement. La pratique amateur du dessin, de la peinture, de la sculpture et de la gravure est passée de 14% sur toute l'année 2018 à 20% pour une période seulement de 7 semaines en 2020. Et Léna Guillaume, comment vous expliquez que certains Français se soient tournés vers les activités manuelles alors que la pratique de la lecture, elle, a plutôt dégringolé ? Ah, je pense que pour travailler 6 mois, c'est une vraie thérapie. Et je pense que ça a aidé beaucoup de gens à jeûner leur semaine parce que je pense que le confinement a été aussi un moment d'angoisse pour pas mal de personnes qui se retrouvaient tout d'un coup en fermant ses yeux avec Émy un peu face à des questions un peu fondamentales sur le sens de leur vie, qu'est-ce qui était important pour eux. Et beaucoup sont tournés vers le travail féminin et vous avez cité tout à l'heure le site de fourniture Émy. Moi, je vous collabore assez souvent avec ce site et je sais qu'ils ont commencé à partager des lives sur Instagram à ce moment-là et on a vu le nombre de personnes qui ont suivi ces lives s'envoler littéralement pendant le confinement. Donc, il y avait une demande et pour le créateur, c'est un moment très important pour ce soir aussi. – Et selon cette étude du ministère de la Culture, les plus concernés sont des jeunes, les 15-24 ans. Est-ce que vous l'avez ressenti dans des demandes peut-être sur votre site, sur votre Instagram ? – Alors, moi, je crois que le gros de mes followers, c'est quand même plutôt féminin entre 30 et 45 ans. Après, la bonne génération, je pense que la classe d'éliminé au décliné annuel est fantastique. Donc, je ne veux plus d'aujourd'hui encore diminuer par rapport à ce que j'ai pris de neuf mois dans les années 90 et que, du coup, cette attente est d'autant plus forte. Après, ça, c'est un ressenti personnel. – Et Stéphanie Ogdet, vous aussi à Verigreen, est-ce que vous avez vu plutôt les jeunes se lancer dans cette démarche du faire soi-même ou c'est une autre génération qui s'est laissée tenter ? – Alors, nous, on est aussi plus proche des 35, pareil, 30, 45, 50 ans. Mais on a quand même eu, l'année dernière, on a des jeunes, alors le confinement a tout arrêté, hélas. Mais en janvier, on a des jeunes de l'UVSQ qui faisaient leur mémoire sur la réduction des déchets et, du coup, qui nous avaient rejoints, qui nous suivaient, qui avaient créé notre compteur, etc., enfin, qui nous avaient aidé un peu à se développer et qui devaient faire des actions avec nous à l'UVSQ. Mais le confinement, on a décidé autrement. – Alors, nous avons aussi voulu voir auprès de nos téléspectateurs si eux aussi avaient succombé au do-it-yourself. C'est le sondage de la semaine et ils ont répondu non à 55%. Est-ce que vous, dans vos deux domaines, le côté plutôt loisir créatif, le côté plutôt écologique, vous avez vu, vous, un intérêt grandissant ? Hélène Aguilhomme, peut-être en premier ? – Écoutez, moi, clairement, je vous dis, j'ai vu le nombre de personnes qui suivaient les lives et sur mon compte et sur le compte de iMake s'envoler. Et j'ai vu aussi les échanges s'intensifier, en fait, avec mes followers sur mon compte Elena Zajic, avec une demande de comment tu fais ça, etc. Il y aura plus de demandes de partage, moins de live, un peu automatique sur l'espèce d'éthique des choses, mais un grand intérêt sur comment c'est fait, comment tu fais ça. – Stéphanie Ogdé, est-ce que vous, c'était peut-être des demandes de conseils ? Est-ce qu'il y a eu des demandes de tutos liées sans doute à des consciences écologiques que ce virus aussi a pu réveiller ? – Alors, nous, pendant le confinement, ça a été plutôt calme sur nos réseaux sociaux. Je pense que tout le monde était un peu éteint, personnellement. C'est au deuxième confinement qu'on a eu un peu plus de réactions. Le premier était vraiment calme. Le deuxième, on a eu plus de réactions et du coup, des demandes sont apparues, mais plutôt personnellement. Nous aussi, on est une association, donc on n'a pas non plus énormément de temps. Et c'était des conseils individuels, mais quelques-uns. – Les demandes portaient sur quoi ? On sait que maintenant, on a tendance à se lancer dans la fabrication de produits ménagers, notamment personnels, parce qu'il y a aussi une méfiance sur certains produits. – Nous, c'est autour des produits que nous fabriquons nous-mêmes. En atelier, on propose quelques produits. On propose autour de l'évier le produit lame-vaisselle et comment faire de la vaisselle sans produit, on va dire, acheté dans le commerce. On propose aussi des galets pour nettoyer les baissées. On propose de remplacer les éponges par des tawashi. Donc là, les gens, en fait, nous ont contactés, des gens qui ont déjà participé, en fait, à nos ateliers et qui demandaient des conseils ou des piqûres de rappel, parce qu'ils oublient. Comme en atelier, on leur propose plusieurs recettes, parfois, ils oublient certaines choses. Mais des nouvelles personnes, les gens attendent avec nous de faire avec nous, en fait. Ils ont beaucoup d'attentes de faire en direct, en fait. – Et justement, est-ce que vous, ça vous a obligé, si on peut dire, à trouver de nouvelles idées, à aller farfouiller, faire vous-même des recherches, des petites recettes, avant de les proposer à vos adhérents ? – Nous, on fait énormément de recherches avant. Alors, il y a des choses qu'on utilise nous-mêmes. Mais, par exemple, là, pour Noël, donc, on a eu une commande de la commanderie, des Templiers, pour fabriquer une petite boîte avec, dedans, des cosmétiques pour les bains. Et on a, j'ai amené ici des petites choses, mais on a donc fait des recherches pour fabriquer les petites bombes de bain, faites soi-même. et puis, un baume pour, un baume élève, une crème pour le corps, pardon, un gommage pour le corps et une crème pour le corps. Tout ça dans une petite boîte, ce que je vous disais, en origami. – Donc, vous avez, vous faites tout vous-même. – Ça nous a demandé quelques heures de préparation. – Hélène et Guillaume, est-ce que vous vous êtes attachés ou est-ce qu'on vous a demandé de créer, notamment, des activités destinées aux enfants ou à faire en famille ? Parce qu'au partir du mois de mars, tout le monde était enfermé en famille à la maison. – Moi aussi, je vous ai amené quelque chose, c'est juste que de la crème, après-là. En fait, moi, j'étais enfermée. Donc, la grande nouveauté pour moi, c'est que j'avais les enfants que j'avais à l'époque, j'avais plein de commandes en cours. Et du coup, il fallait que je travaille plus la classe à faire. Et ma petite-fille de 3 ans et demi, à l'époque, qui était un peu livrée à elle-même dans la maison. Et alors, j'ai éprouvé le besoin. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, le tutoriel est sur le site de Haïmé, justement. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai repensé à des choses qui m'avaient beaucoup amusées enfant. Je voulais vérifier si elle était consciente des dangers domestiques, puisqu'elle était amenée à se balader dans la maison, que moi, je pouvais être en confrôle, par exemple, et je ne pouvais pas aller la surveiller dans une autre pièce. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle sait qu'il ne faut pas toucher les produits ménagers, les fils électriques, etc. Donc, j'ai créé ce petit jeu et je vous dis, j'ai fini par le publier sur le compte de Haïmé parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres parents. C'est vraiment destiné aux enfants de la maternelle, à peu près. Donc, ça représente toutes les cases. Donc, c'est très simple. Il suffit de découper un carton. Vous pouvez le faire vous-même. Vous représentez schématiquement les principales pièces de la maison. Et puis, il y avait un printable avec des choses à imprimer. Et vous pouvez placer tous les dangers domestiques dans les pièces. Donc, ne pas tomber dans l'escalier, ne pas s'appliquer de la baignoire si elle est pleine d'eau. Voilà. Des petites choses comme ça que j'avais mis tous mes dessins à disposition des gens pour qu'ils puissent les découper, les placer dans les pièces et faire comme un jeu de société, en fait, dire à l'enfant, eh bien, dans cette pièce, il y a trois dangers et puis un objet qui n'est pas dangereux. Est-ce que tu sais me dire qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux et pourquoi ? Et je crois que c'est un gros en gros sur ce tutoriel que j'ai du coup partagé et publié. Et moi, on a énormément rasséréné de voir que ma fille savait à peu près de quoi il ne fallait pas s'approcher. Et est-ce que vous aussi, vous avez adapté par rapport au programme scolaire ? On sait que certains professeurs ont rivalisé d'imagination sur les réseaux sociaux pour continuer à enseigner à leurs élèves. Mais vous, est-ce qu'on vous a demandé des activités liées à certains exercices qu'on peut faire à l'école ? Non, ça, je n'ai pas eu d'échange particulier avec les instituteurs. Je sais que dans mon premier confinement, les instituteurs de Béfi, les trois respectivement, ont vraiment accusé le coup, ont mis du temps à se mettre en route. Et puis après, j'avais une fille en CM2, donc avec un enjeu d'entrée au collège. Donc, c'était très intense en termes de volume et de contenu. Mais on n'était vraiment pas sur des loisirs créatifs. Et puis, pour les outils, la maternelle, les maîtresses sont hyper au point sur ces sujets-là. Donc, non, elle nous a alimenté facilement. Après, moi, je m'amusais forcément à compléter, etc. Et je n'ai pas eu d'échange en particulier. Stéphanie Ougdé, vous nous avez donné quelques pistes tout à l'heure avec ce que vous avez pu créer avec la commanderie. Mais est-ce qu'on peut faire tout soi-même quand on pense produit ménager ou produit de beauté ? Est-ce que finalement, tout ce qu'on utilise au quotidien, on peut le faire nous-mêmes ? Alors, tout, non. Le maquillage, ça reste compliqué. Après, il faut se rapprocher de professionnels. Il y a des choses qu'on peut... Par contre, en produit ménager, non. Tout se fait soi-même. Avec quelques produits, l'acide citrique, le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, le vinaigre blanc. Avec ces quatre éléments, vous faites tous les produits ménagers dont vous avez besoin. Pour les cosmétiques, bon, c'est un petit peu plus... Mais pour les basiques, les crèmes-corps, le baume à lèvres, le shampoing. Ça, le shampoing, c'est un incontournable. Le dentifrice. Voilà, en gros. C'est vraiment le maquillage. Ça, on ne se lance pas dedans. C'est assez compliqué. C'est assez complexe. Et on va conclure cette émission sur ces mots. Pour ce qui est de certaines recettes do-it-yourself, il y en a certaines que l'association a proposées sur notre antenne. Pour ce qui est de vos activités, Hélène Aguilhomme, on peut les retrouver, bien sûr, sur votre site et votre page Instagram. Pour Very Green, la page Facebook. Il y a beaucoup d'activités, pardon, sur votre page Facebook. Le 7-8 Sociétés, c'est terminé. Pour cette année 2020, vous pouvez revoir notre émission en replay sur notre site Internet et notre application mobile. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501